RRB, l'invité du matin. Notre invité ce matin, Christopher Giges, membre du gouvernement en charge de l'action sociale. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Hier était une date un peu particulière en Nouvelle-Calédonie. C'était le début des épreuves du baccalauréat pour les plus jeunes. Et pour nos seniors, c'était l'entrée en vigueur de cette fameuse carte senior dont on parle beaucoup depuis quelques semaines. Christopher Giges, on va revenir un peu sur la genèse de cette carte senior. Ça avait commencé par une manifestation devant le gouvernement, c'est ça ? C'est exactement ça. Il y a presque un an aujourd'hui, j'étais nommé membre du gouvernement. Et le lendemain de cette nomination, j'étais accueilli par une manifestation de l'intersyndicale des retraités qui souhaitait une vraie politique en faveur du bien vieillir en Nouvelle-Calédonie avec des mesures de court terme comme l'indexation du complément retraite de solidarité qui a été faite. Et également la mise en place d'une carte senior qui a été, depuis lundi, qui est effective. C'est une vraie réussite. Et je tiens à saluer l'implication de l'intersyndicale des retraités et de toutes les associations de retraités qui ont porté ce combat. Justement, le travail, il s'est vraiment fait en lien avec l'intersyndicale des retraités, les syndicats de retraités en général ? Oui, tout à fait. On se voyait et on se voit régulièrement quasiment toutes les semaines pour travailler sur la question du bien vieillir au niveau du long terme. C'est-à-dire comment on s'occupe de nos aînés dans la société. Mais également sur cette question de la carte senior et avec également les partenaires, les organisations patronales et les chambres consulaires pour finalement offrir un dispositif aux Calédoniens qui correspondent à leurs attentes. On a le sentiment que cette carte senior a été mise en place très rapidement. Oui, ça a été très vite. C'est beaucoup d'heures de travail. Et je salue également l'implication des gens du GIP qui gèrent cette carte parce qu'il a fallu à la fois numériser, enregistrer, aller faire signer les partenaires. Mais c'est attendu depuis de nombreuses années. Finalement, en trois mois, on a réussi à avoir aujourd'hui plus de 100 partenaires sur ce livret, plus de 100 offres. Vous étiez à la conférence de presse quand on a signé la première convention. J'avais annoncé 100 partenaires avant la fin de l'année. Je crois que les gens m'avaient pris un peu pour un fou à ce moment-là. Finalement, on les a. Et c'est vraiment une implication du secteur privé qui est importante. Christophe Argizas, qui peut bénéficier de cette carte senior ? Elle s'adresse à qui ? Aujourd'hui, c'est très simple. C'est-à-dire que c'est les personnes de plus de 60 ans qui résident en Nouvelle-Calédonie. Et il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est que cette carte est gratuite. C'est-à-dire qu'on a eu vent que des petits malins allaient dans les quartiers avec des formulaires carte senior et faisaient payer et profitaient de la vulnérabilité des personnes âgées pour se faire de l'argent. C'est totalement inadmissible. Et on a porté plainte contre ces gens-là. Et aller profiter de la vulnérabilité des personnes âgées, ce n'est pas acceptable. Donc plus de 60 ans, être résident en Nouvelle-Calédonie, il y a des conditions de ressources ou cette carte est vraiment ouverte à tout le monde pourvu qu'on ait plus de 60 ans et résident ? Non, ça a été une volonté de l'intersyndicale d'ouvrir à tous les seniors. C'est-à-dire que c'est une carte senior, ce n'est pas une carte retraite, ce n'est pas une carte avec conditions de ressources, c'est une carte senior qui profite à plus de 60 ans en Nouvelle-Calédonie. Alors vous évoquiez les offres qui ont été proposées, qui sont répertoriées dans un petit guide, le guide senior 2018-2019. Un mot tout d'abord avant de parler de ces offres. Il y a combien de demandes qui ont été déposées ? On en est où aujourd'hui, 27 novembre ? Aujourd'hui, on a 3153 personnes qui ont demandé leur carte senior. Il y a 1000 cartes qui ont été envoyées la semaine dernière, donc les gens vont la recevoir courant cette semaine. J'ai cru lire sur Facebook que des gens l'avaient déjà reçue. Il y en a 1000 autres qui ont été envoyées hier, et il y en a 1150 qui vont être envoyées dans les prochains jours. On peut s'inscrire à la fois sur senior.nc, mais également de manière physique dans les CCAS, ou à la SNR, ou à l'intersyndicale des retraités. Il y a différents moyens pour s'inscrire et pour en bénéficier. Et c'est une carte qui est valable 5 ans, c'est ça ? C'est ça, c'est valable 5 ans. On a souhaité finalement pouvoir assurer un suivi du fichier, donc on a mis une durée de validité de 5 ans. Parlons des offres qui sont donc répertoriées dans le petit guide que vous avez fait paraître la semaine dernière. Ça vous a surpris l'implication des entreprises privées qui se sont mis à vos côtés, j'allais dire, pour aider les seniors ? Ça m'a surpris, oui et non. Je sais qu'il y a une implication particulière des entreprises dans un côté social. Mais c'est vrai qu'au vu de la conjoncture, je ne pensais pas que finalement il y aurait une implication telle. On a des offres dans des salles de sport, dans des commerces. On a la quasi-totalité des opticiens de Nouvelle-Calédonie qui jouent le jeu. Et on a des offres qui sont significatives. C'est-à-dire que par l'HL avec 5 francs sur le prix du carburant, quand on voit ce qui se passe en métropole, on essaye de faire des artifices pour baisser le prix de l'essence. Finalement ici, on a réussi avec cette carte senior à agir sur le prix du carburant de manière quand même significative. De 5 francs du litre, c'est une bonne chose. Et on a différentes offres comme Ercalin, 10 à 15% sur ces destinations. Là où j'ai eu un petit regret, c'est qu'il y ait une insuffisance de certains établissements publics. On avait bien travaillé avec l'OPT, ça n'a pas pu aboutir jusqu'à présent. Je souhaite que d'ici la fin de l'année, on puisse avoir une véritable offre senior à l'OPT. Elle est réclamée cette offre senior à travers l'intersyndicale ? On vient vous voir encore aujourd'hui en disant qu'on voudrait qu'il y ait des efforts qui soient faits sur tel et tel domaine. Oui, c'est comme ça qu'on a construit la carte. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu faire une carte avantage ou une carte conso bis. Ce qu'on a souhaité, c'est cibler vraiment les dépenses des seniors. Et donc, on a été voir en priorité là où il y avait une vraie aspérité des seniors à consommer. Et c'est comme ça qu'on a construit les offres. Alors ces offres, elles sont répertoriées dans ce guide. On s'arrête là, ce guide, ou il va y avoir d'autres choses dans les semaines, dans les mois qui viennent ? Non, on ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que le premier livret a été envoyé par courrier et répertorie 80 partenaires. Mais en fait, le livret est actualisé tous les jours sur le site internet avec les offres qui rentrent. Je sais que j'en ai parlé ce matin encore avec mon chargé de mission qui s'occupe du dispositif. On a 15 signatures de convention en stand-by. Et donc, du coup, on va avoir le livret qui va augmenter. Mais ce qu'on souhaite réellement, c'est de faire de cette carte senior un vrai outil pour les seniors dans l'avenir. C'est-à-dire qu'on veut faire évoluer le site senior.nc vers un outil numérique de simplification administrative pour nos aînés qui répertorie les différents services. Et que finalement, cette carte puisse également servir d'accès à un compte senior avec différentes opportunités et différentes offres. Mais vous savez, sur la question de la carte, ce n'est pas que des avantages tarifaires. C'est vraiment des services, je vois, un supermarché de la place qui a décidé de faire une caisse dédiée aux seniors et qui accompagne finalement, qui porte les courses jusqu'à la voiture pour les personnes. Donc, l'éventail d'offres est large à la fois tarifaire mais également sur des services. Christophe Argiges, la carte senior est donc officiellement en place depuis hier. J'allais vous dire, et après, il y a encore des choses à faire ? Il y a toute la politique en faveur du bien vieillir à décliner. C'est-à-dire qu'on a réussi la formidable performance ces dernières années de donner des années à la vie. Maintenant, il faut, ce que je dis régulièrement, donner de la vie à ces années et d'accompagner nos personnes de plus de 60 ans vers un bien vivre en Nouvelle-Calédonie. Et ça, c'est une politique de long terme, à la fois sur les transports, à la fois sur le logement, à la fois sur les accès à différents loisirs. Et ça, c'est la politique qu'on doit mettre en place. Et ça ne doit pas s'arrêter en mai 2019 à la fin de ce mandat-là. Il doit y avoir une vraie continuité dans le bien vieillir en Nouvelle-Calédonie. C'est un enjeu de société aujourd'hui. Un gros travail aussi sur ce qu'on appelle la dépendance des seniors ? Oui, la question de la dépendance, c'est quelque chose qui touche l'ensemble des sociétés modernes avec un vieillissement de la population. Et il faut qu'on travaille sur la question du financement de la dépendance, que ce soit sur une assurance prévoyance, sur un nouveau risque. Mais c'est quelque chose que je souhaite qu'on puisse entamer avec les partenaires sociaux et avec les représentants des retraités pour qu'on arrive à un vrai traitement de la dépendance en Nouvelle-Calédonie. Car si on ne fait rien, ça sera dramatique au niveau financier. Et ça, on ne peut pas laisser faire pour les générations futures. Mais ça, les syndicats de retraités vous le demandent de travailler sur ce sujet précis de la dépendance ? Oui, très clairement. C'est une demande de l'intersyndicale des retraités de voir comment on finance la question de la dépendance et comment on accompagne la dépendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tendance à faire du tout-et-pad. Il faut que la Nouvelle-Calédonie fasse une révolution de son modèle d'accompagnement à domicile avec des nouveaux outils numériques. Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille en commun. Vous parliez de financement. La carte senior, ça coûte combien à la collectivité ? Ça coûte un million et demi à la collectivité. Un million et demi ? Un million et demi, le tout, avec l'impression. On a la création du site Internet qui amène à 2 millions 100. Mais franchement, ce n'est pas une opération qui coûte cher par rapport à d'autres dispositifs un peu moins utiles. Mais c'est une vraie réussite qui ne coûte pas grand-chose. Et je pense que tous les acteurs, à la fois les partenaires du secteur privé, l'intersyndicale des retraités et toutes les associations des retraités peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait. C'est un bel outil. Christopher Giges vous le disait. Il y a 3 150 demandes qui ont été déposées. On estime qu'il y a 32 000 personnes qui ont plus de 60 ans en Calédonie. Ça veut dire qu'il y a encore un sacré gap avant que tout le monde bénéficie de cette carte senior ? Oui, il y a un sacré gap. Mais bon, 10% de la population en un mois de lancement, c'est pas mal. On a voulu faire pas de la surcommunication sur cette opération, justement, pour pouvoir traiter au fur et à mesure les demandes. Là, je vois déjà, ça peut prendre un peu de retard. Et je demande aux gens qui ont fait la demande d'être un petit peu tolérants si la carte n'arrive pas tout de suite, tout de suite, parce qu'il y a un scan des documents, un traitement, un envoi qui prend un peu de temps. Mais notre objectif, c'est bien que toutes les personnes de plus de 60 ans puissent s'en bénéficier. On rappelle donc que la carte senior, c'est pour les plus de 60 ans qui sont résidents. C'est une carte qui est entièrement gratuite. On peut rappeler où est-ce qu'on se la procure, Christopher Giges ? Oui, bien sûr, sur senior.nc de manière numérique, mais également dans l'ensemble des CCS. Et je n'ai pas salué également les communes qui jouent un rôle important à la fois sur la côte Est, sur la côte Ouest et dans les îles pour pouvoir se la procurer. Merci beaucoup, Christopher Giges, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous...